... C'est un édifice dont on parle avec une surenchère de formule. Le roi des phares, le phare des rois, le Versailles des mers. Je dois l'avouer, Cordouan est l'un des sites de Nouvelle-Aquitaine que je considère comme un joyau de dimension mondiale. Aujourd'hui j'embarque depuis Royan pour vous emmener visiter ce phare pas comme les autres, classé monument historique en 1862, c'est-à-dire au même moment que Notre-Dame de Paris. Nous en profiterons pour revenir sur d'autres belles histoires de relations fortes avec notre passé. A commencer par le château de la Mercerie en Charente, une utopie qui continue de vivre grâce aux habitants de la commune. Puis, le temps d'un détour en limousin, je vous emmènerai découvrir le viaduc des Rochers Noirs, un patrimoine ferroviaire là encore sauvé de l'abandon. Sous-titrage Société Radio-Canada Le phare de Cordouan, il se trouve à quelle distance de la côte Fabrice ? 11 kilomètres, soit 6 000 à peu près de Royan. Et il est situé à un endroit stratégique pour la navigation, c'est au sortir de l'estuaire de la Gironde ? Voilà, ou principalement à l'entrée également. Il fait les deux. Quand on vient du large, ce qui est important, c'est de voir la côte le plus tôt possible. Il est situé à un endroit où il y avait un plateau rocheux, et donc il a été construit là, pas par hasard, c'est parce qu'il y avait un haut fond, et il était ici pour baliser ce haut fond. Alors ça fait combien de temps, toi, que tu emmènes des gens découvrir cet endroit ? Je ne sais pas si c'est bien raisonnable de le dire, ça fait 30 ans qu'on emmène des passagers sur le phare, c'est toujours différent, vous voyez, aujourd'hui il y a un petit peu plus de vent que prévu, on va changer un petit peu notre façon de faire pour l'accostage. Je vois sa silhouette là-bas, qui se découpe. Est-ce que tu as toujours une émotion, en dépit du nombre de fois où tu t'es approché de cet endroit ? Alors, une émotion, pas forcément, mais une petite fierté de faire partager cet endroit à tous les visiteurs, parce que malgré tout, ils ne savent pas trop où ils vont, de quelle façon ils vont débarquer, donc il y a toujours cet effet surprise qu'on leur réserve. Pourquoi le débarquement est une aventure, c'est ça ? Petite aventure. Il est incroyable ce bateau, il y a carrément des roues qui sortent ? Oui, donc pour passer au-dessus du banc de sable, pour accéder au phare de cordon, on a une longe de sable à passer, donc on a besoin de cet engin pour pouvoir rouler et s'affranchir des vagues comme aujourd'hui. C'est un bateau amphibie, quoi. Voilà. Voilà. Et c'est l'aventure quand même pour tout le monde, l'arrivée au phare. Les gens trouvent le phare magnifique, mais le moyen pour s'y rendre, ils s'en souviennent aussi en général. ça marque une embarcation amphibie. On n'a pas tous les jours l'occasion d'en croiser, d'en voir et de monter dessus encore. À ma montre, il est à peu près 5h10. On se retrouve dans une heure et demie, ce qui nous donne 6h40, si mes calculs sont bons. Au XIVe siècle, une première tour à feu de 16 mètres de haut est érigée sur ce haut fond. Faute d'entretien, elle finit en ruine. 200 ans plus tard, à la demande du roi Henri III, on décide de bâtir un nouveau phare qui sera terminé en 1611. C'est un véritable château royal en pleine mer qui mesure alors 49 mètres. Le phare que l'on visite aujourd'hui mesure lui 67 mètres de haut. Il date du XVIIIe siècle. L'idée était de conserver la tour originelle symboliquement trop importante, mais d'augmenter la hauteur du monument afin qu'il puisse être vu d'encore plus loin. Les travaux ont été, vous l'imaginez, d'une grande complexité. Il a fallu enlever le troisième étage pour poser une tour conique sur la structure ancienne. Cela revenait à symboliquement ajouter la rationalité scientifique du siècle des Lumières à la monumentalité des rois. Avant de faire la visite de ce petit joyau, je vous propose de prendre la direction de la Charente à la découverte d'un monument à l'histoire folle, le château de la Mercerie. Pour cela, il faut prendre la direction d'une petite commune de 500 habitants située à 20 kilomètres au sud-est d'Angoulême, maniaque Lavalette-Villard. J'ai rendez-vous avec Didier Joby, le maire, un élu de campagne qui passe plus de temps sur le terrain que dans son bureau. Salut Didier ! Ah, bonjour ! Je crois que c'est le premier maire que je rencontre qui est devant un petit tracé. C'est quoi ? C'est ton véhicule de fonction ? Eh bien, presque. Presque. En tous les cas, c'est la fonction du bénévole qui conduit et qui amène les gens pour découvrir le château. C'est un bel engin, quand même, un peu surprenant, mais... Tu vérifies aussi le moteur ? Eh bien, oui, forcément. Quand c'est le boy, tu fais tout. On va pouvoir décoller. En voiture ? Eh bien, presque. Tu sais que je suis fiche de cheminot, moi, ça me parle. Même s'il n'y a pas les rails, mais voilà. C'est un petit jouet, dis donc. Ah, il est super. Donc, contact. Qu'est-ce que ça démarre ? Je ne sais pas. C'est à chaque fois toujours une grosse question. On s'interrompt. Eh, si, ça peut être. Oh, voyons. Quelle technique. Allez, c'est parti. Parfait. On ne s'en lasse pas, là. Alors, il vient d'où, ce petit vin, là ? De Lourdes. Non, si. C'est merveilleux. Ah, si. Ah, oui. Ah, si, c'est assis. Je commence à apercevoir la silhouette, là, derrière. Mais c'est dingue, c'est quoi, ce château ? Eh bien, c'est le petit Versailles-Charentais. Et une immense façade de 220 mètres de long, 20 mètres de haut. Ah, le château se découvre, là, c'est fou. C'est sympa, hein, de le découvrir comme ça, avec le petit train. Oui. Oui, les gens, ils adorent. Mais c'est fou. Non, mais c'est complètement fou. Oui. Parce que quand même, on a souvent parlé de ce château, mais c'est la première fois que je le vois, moi. C'est génial. Je n'ai jamais vu une gare d'arrivée comme ça. Ah, oui, oui. Elle est belle, celle-là. Ah, là, là, là. On a des petits trous. Et voilà. Eh. Oh, bah, quel talent. Je ne résiste pas. Génial. Franchement, c'est démesuré. Ah, c'est ça. C'est la plus grande façade de château construit au 20e siècle. Par deux frères qui voulaient, avaient l'ambition de faire découvrir la culture dans ce milieu rural. On peut dire que quelque part, c'était un projet utopique pour eux, parce qu'un peu démesuré, un peu fou, parce qu'il est réalisable. Bien sûr, mais je pense que... C'est bien d'aller au bout de ses rêves, je trouve. Alors, ce qui est surprenant, c'est qu'on se demande si ça décore de théâtre, parce que ce n'est pas terminé, en fait. Eh bien, non, bien sûr, les pauvres, quand ils ont attaqué ça, eh bien, ils y ont mangé leur fortune. Il le dit, on s'est ruiné à faire notre château, mais ils ont été au bout, quoi. La mercerie est une bâtisse à la démesure de l'ambition de ses créateurs. Raymond Réthoré, sénateur de Charente, durant plus de 25 ans, est un colosse, brillant, parlant huit langues, traducteur de De Gaulle en russe. Son frère cadet Alphonse, de santé plus fragile, est passionné d'art et d'architecture. C'est lui qui fait les plans du château dont la construction débute en 1939. Durant plus de 50 ans, ils vont courir après leurs rêves, qualifiés par les monuments historiques d'utopistes et mégalomanes, achetant aux enchères statues et tableaux. Pour les rétorés, rien n'est trop beau, rien n'est trop grand. Didier, je suis encore une fois totalement étonné par cette galerie démesurée, elle aussi. Oui, c'est vrai que c'est immense. Alors, quand on fait des travaux, forcément, c'est jamais fini, quoi. Qu'est-ce que c'est que cette galerie ? C'est pas la galerie des glaces, mais j'y pense quand même un peu. Oui, c'est la galerie des faillances rues portugaises. Les azulejos. Ils ont un jour passé une commande au Portugal, dans l'une des plus grandes faillances rues portugaises, à Alleluia, dans le village d'Alleluia, auprès d'un monsieur qui était le pape de la faillances rues portugaises du XXe siècle, qui s'appelle Lima de Levera. Et ils ont réalisé toutes ces œuvres, en fait, sur un peintre qu'ils aimaient beaucoup, du XVIIIe siècle, qui s'appelle Joseph Verney. Moi, j'ai jamais vu des azulejos de cette dimension. C'est quand même assez rare. Elles sont énormes. En fait, on a des toiles qui font plus de 6 mètres de haut, des représentations de plus de 6 mètres de haut. Je regarde la tempête derrière. C'est phénoménal. Le moindre... La vague, le vent... C'est ça. J'imagine que ça coûte une fortune, ça. Ah, c'est complètement démentiel. C'est inestimable. D'ailleurs, c'est l'une des collections privées les plus belles d'Europe. Par panneau, ce serait plusieurs centaines de milliers d'euros. Le château va dépérir, j'imagine, après le décès des deux frères. C'était dans quel état ? C'est ça. Avant que vous vous relanciez dans cette entreprise folle de restaurer le château. Les deux frères sont morts en 83 et 86. Et donc, le château va se détruire très, très vite. Et pendant 20 ans, c'est resté, si tu veux, quasiment à l'abandon. En tous les cas, sans travaux. Depuis 11 ans, on a créé deux associations. Une association qui a reconnu un intérêt général. où on mobilise des bénévoles tous les mois qui viennent travailler joyeusement. Et alors, en ce moment, par exemple, aujourd'hui, ça travaille ? Oui, ça travaille. Mais si tu n'as pas le vertige... Non, pas trop. Bon, ben écoute, ça va tomber bien. Je vais t'inviter à aller retrouver Stéphane Dallet, qui est un mec compagnon qui travaille aujourd'hui à refaire du zinc. Parce que tu sais... Ah donc, il est sur le toit. Il est sur le toit. Ah, mais c'est pour ça que tu me demandes si je n'ai pas le vertige. C'est pour ça. Allez. Ouais, ouais, ben, tu sais, ils ont triché sur les chevrons, ils ont triché sur les largeurs utiles d'ardoises, voilà. Ah, mais vous êtes carrément sur la toiture ? Ah, tout à fait. Oh, salut Stéphane. Bonjour. C'est impressionnant. C'est un peu l'envers du décor, ou du moins l'endroit où les gens travaillent ici. Voilà. Alors explique-moi, qu'est-ce que vous êtes en train de faire ? Ben, nous sommes en train de changer de l'arzoise en parcimonie sur le toit. Stéphane, tu as fait partie des premières personnes à intervenir sur ce chantier quand l'association a décidé de refaire vivre ce château. C'était comment la toiture ? Une brine, on a quasiment tout refait. Et puis avec la participation des bénévoles régionales. C'est intéressant ça, parce que finalement, tu as repris une tradition qu'avaient déjà les frères rétoriques lorsqu'ils ont fait construire le château. Souvent, ils avaient quelques professionnels, mais très peu. Je pense à un tailleur de pierre et un menuisier, et le reste, c'était les gens de la région qui étaient formatés sous le chantier. C'est-à-dire que l'agriculteur du coin finissait charpentier ou tailleur ? Tout à fait. Et ce qu'on appelle la bonne école, d'ailleurs. Bon, allez, je vous laisse continuer à travailler, puis moi j'admire. La fontaine de Villars, c'est pas grand-chose à voir. Avec la mercerie, mais c'est quand même le patrimoine. Cette fontaine était recouverte par les ronces à l'époque. Et il y avait un danger parce qu'il y avait une source, il y a une source derrière nous. Et donc j'ai proposé à l'époque au conseil municipal de réhabiliter cette fontaine. Les gens du village venaient se laver ici, laver leur linge, se baigner. Et donc c'était sympathique. Les animaux, on venait faire boire les animaux du village. Donc c'était une symbolique forte de réhabiliter, de transmettre ce patrimoine. Tu vois, c'est un peu comme la mercerie. En toute honnêteté, dis-moi comment on a réagi quand t'as dit « Allez, on se lance, on sauve la mercerie ». La grande majorité de mes amis m'ont dit « T'es complètement fou ». J'ai vu mes aînés se donner la main et ils ont déplacé des montagnes. On n'a rien inventé en fait. Ce que j'ai proposé, c'est aux gens qu'on puisse se donner la main pour sauver la mercerie. T'en as retiré quoi, toi, personnellement, toute cette aventure ? Moi, je peux mourir demain. Je peux mourir demain. J'aurais été quelqu'un de merveilleusement heureux. C'est vrai que beaucoup de monde dit que je donne beaucoup. Mais j'ai reçu tellement plus. Je suis touché par ton émotion. Bravo Didier, bravo et longue vie à la mercerie et longue vie à tous les bénévoles. Merci beaucoup d'être venu avec nous, de nous faire découvrir. C'est gentil. Merci à toi. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Moi, je m'appelle Pierre, je suis gardien ici. Et puis, je vais vous accompagner, si vous voulez, pendant une quinzaine, une vingtaine de minutes et vous donner quelques explications sur le phare. On est six comme ça à tourner. Toujours deux en présence, été comme hiver. Cordouan est exceptionnel à plus d'un titre. C'est notamment le seul phare en mer habité au monde ouvert à la visite. Je vous conseille d'ailleurs de suivre les visites guidées proposées par les gardiens qui connaissent parfaitement ce lieu. Mais aujourd'hui, j'ai envie de partager avec vous les endroits que je préfère ici. On peut savoir qu'un phare, c'est physiquement assez exigeant. Pourquoi ? Parce qu'il y a ces fameux escaliers ici. Il y a 301 marches pour arriver jusqu'en haut. Rendez-vous compte quand même qu'avant l'électrification, il fallait que toutes les nuits, les gardiens montent plusieurs fois tout au sommet pour entretenir le feu. Il y a eu différents combustibles, il y a eu du bois, il y a eu du charbon, il y a eu de la résine et même pendant un certain temps, de l'huile de baleine. Nous voici dans la chambre du roi qui est située au premier étage. C'est une salle d'apparat richement décorée avec ses cheminées monumentales. Ce sol en marbre noir et blanc. Et c'est Louis XIV qui a fait restaurer cette pièce en y ajoutant beaucoup d'ornements. Et notamment ses trois monogrammes LMT. Elle comme Louis, MT comme Marie-Thérèse, son épouse. Alors derrière cette porte, qui aujourd'hui est condamnée, il y a un balcon qui donne carrément sur la mer. Imaginez, vous avez passé une nuit ici et le matin, petit déjeuner face à l'océan. La seule chose, c'est que jamais aucun roi n'est venu dormir à Cordova. Je baisse un peu la voix car nous sommes dans un lieu sacré. La chapelle au deuxième étage. C'est pour moi la salle la plus étonnante à Cordova. Regardez un peu cette coupole. Vraiment, on ne peut pas s'attendre à trouver ça dans un phare. Cordova est d'ailleurs le seul phare au monde à posséder une chapelle, qui plus est une chapelle royale. Alors vous allez me demander pourquoi. Eh bien, on en revient à la fonction symbolique de ce monument. Il était important pour la monarchie française de réaffirmer son attachement à la religion catholique. D'autant plus dans cette Aquitaine où le protestantisme avait beaucoup de succès. Avant de rejoindre le sommet, faisons un détour par un ouvrage d'art qui lui aussi donne le vertige. Un patrimoine ferroviaire incroyable, le viaduc des rochers noirs situé en Corrèze. En m'engageant en compagnie de Roger dans ce tunnel abandonné, situé entre Laplau et Soursac, je m'apprête à remonter le temps. Explique-moi, Roger, la raison d'être de ce tunnel en pleine montagne corrésienne. Eh bien, ce tunnel se trouve sur le parcours d'un chemin de fer départemental qui allait du sel à Tulle. Et arrivé à ce point-là, sur un lieu qu'on appelait à l'époque Roche-Faillade, il y avait un problème. Mais ce problème a obligé au percement de la falaise qui se trouve sur la rivière Lusèges. Inauguré en 1913 par le président de la République française, Raymond Poincaré, le transcorésien a bouleversé la vie dans cette campagne. Tiré par une locomotive à vapeur, le taco, comme on le surnommait alors, transporté, voyageurs et marchandises, à une vitesse de pointe de 15 km heure. Ce train, c'était l'arrivée de la modernité. À l'époque, il n'y avait pas d'autre moyen, à part les charrettes, ce train était attendu, évidemment, on en avait vraiment besoin. Quand il arrive, c'est une révolution, ça change tout. Absolument, absolument, c'est la grande fête partout. Enjambant les gorges de la Lusèges, à 92 mètres de hauteur, voici le viaduc des Rochers Noirs. Sur la quarantaine d'ouvrages de ce type construits dans le monde, il n'en reste plus que cinq. Je suis très impressionné, Roger, par ce pont suspendu. Et là, je vois les câbles, l'acier, quelle puissance il se dégage. C'est vraiment un ouvrage d'art assez exceptionnel. Il faut savoir que ce système utilisé ici, c'est le système Gisclar, la formation de charpente par des triangles. Le triangle étant une figure indéformable, la charpente est elle aussi rigide et donc indéformable. Et le tablier est donc pendu sur des traverses situées dessous pour la suspension et l'équilibre de l'ensemble. J'imagine surtout les passagers qui sont passés pour la première fois sur ce pont, avec peut-être un peu de frayeur en se disant « est-ce qu'on va tomber ? » Les gens qui passaient là, certains, les plus âgés, qui venaient évidemment de découvrir le chemin de fer dans la région avec ce petit train, eh bien ils éprouvaient certainement une sorte de sensation. La ligne a fermé en 1959, plus rentable, dépassé. Depuis, Roger ne cesse de se battre pour sauver ce patrimoine ferroviaire. Pour des raisons de sécurité, le viaduc est fermé au public depuis 2005. Le conseil départemental de la Corrèze, aujourd'hui propriétaire du pont, classé monument historique en l'an 2000, investit actuellement dans sa réhabilitation afin de l'ouvrir à nouveau aux visites. Tu es président de l'association qui, depuis plus de 30 ans, se bat pour la réhabilitation de cet ouvrage. Et je crois qu'il y a des raisons un peu personnelles à cet attachement. Oui, ma foi. Je peux même dire que j'ai dû passer sur ce pont très, très, très jeune. Parce que mon père, qui était au chemin de fer, donc, au Taco, habitait côté l'Aplos, où il était chauffeur ou mécanicien. Et puis, il s'est marié avec une jeune femme de Soursac, près de la gare. Tu es en train de me dire que tu n'existerais pas s'il n'y avait pas eu cette ligne, presque. Exactement. Tes parents se sont rencontrés grâce à cela, c'est ça ? Oui, c'est un peu ça. Grâce aux travaux qui vont être entrepris dans quelques temps, on pourra à nouveau passer ici, à pied ou en vélo. Qu'est-ce que ça te fait ? Eh bien, c'est une résurrection. Ah, tu le vis comme ça ? Absolument. Une résurrection. Parce que, quand on a supprimé la ligne, déjà, j'ai été vraiment malade. Et ça va changer, ça ? Eh bien, ça va changer. Tu débordes de projets, je vais t'indiquer. Tu as quel âge, Roger ? Je ne sais pas si je vais le dire. Allez, dis-le-moi. Je vais avoir 90 ans. Chapeau bas, Roger, parce que tu es comme ce pont, tu es magistral et avec une vitalité incroyable. Merci. Il est peut-être pour quelque chose. Merci à toi. Impossible de terminer notre visite de Cordouan sans jeter un regard sur ce qui est sa raison d'être, sa lumière, qu'on appelle le feu. Et là encore, Cordouan a un titre de champion. C'est en effet ici qu'en 1822 a été installée la première lentille Fresnel, du nom de son génial inventeur français, Augustin Fresnel. Grâce à lui, la portée du feu est passée de 5 à 36 kilomètres. Il faut d'ailleurs savoir qu'aujourd'hui encore, les lentilles Fresnel équipent la quasi-totalité des phares dans le monde. De par sa position en pleine mer, Cordouan est, dans la terminologie des gardiens, désigné comme un enfer. Mais il faut bien l'admettre, pour les visiteurs amateurs de patrimoine d'exception, c'est plutôt un paradis. Sous-titrage Société Radio-Canada ...